qui soit réelle et qui donne à notre pays toutes les possibilités d'être la grande nation moderne qu'elle doit être. Le même Conseil des ministres a aussi adopté des mesures concernant la protection de la mère et de l'enfant. Il s'agit d'abord d'intensifier la surveillance médicale des futurs mères et des nouveaux-nés, de lutter contre la stérilité, notamment en remboursant intégralement les frais médicaux. Et puis surtout, et c'est là la mesure la plus spectaculaire, Mme Simone Vell a proposé d'allonger de deux semaines le congé accordé aux mères après une naissance ou une adoption. 16 semaines en tout, ce qui mettrait la législation française à la pointe de la protection de la mère et de l'enfant. C'est dans ce souci de permettre aux mères de rester un peu plus avec leur enfant quand il est très jeune, car tous les pédiatres disent que ces premières semaines sont très importantes pour l'avenir de l'enfant, qu'on a prolongé de 15 jours le congé de maternité. Vous comptez favoriser l'allaitement par ce biais ? Oui, bien sûr, en même temps, mais si vous voulez, c'est aussi de favoriser les relations affectives entre la mère et l'enfant pour ces premières semaines et de permettre aussi à la mère de bien organiser sa maison avant de reprendre une activité professionnelle. Ne craignez-vous pas d'aggraver un peu la crise de l'embauche féminine ? Je crois que si on a prolongé beaucoup le congé de maternité, effectivement, ça peut poser un problème pour l'organisation et les chances de la femme de trouver une activité professionnelle. Dans cette perspective, il y aura effectivement à prendre des dispositions pour éviter que ça ne pénalise les jeunes femmes et de se concerter avec les organisations professionnelles, avec les partenaires sociaux, pour voir selon quelle modalité cet allongement du congé de maternité devra intervenir. Mais là, je crois que lorsqu'il s'agit de deux semaines, en fait, ça ne devrait pas poser de problème et qu'il s'agit d'une mesure qui est vraiment tellement... Merci d'avoir regardé !